C'est la belle nuit de Noël, la neige est en son manteau blanc. Pour son premier album de Noël, René Turgeon s'est bien entouré. Yves Lambert, Mario Pelchat, Maxime Landry et Patrick Normand, notamment, chantent en duo avec lui. Je pense que j'ai été rendu là en carrière. J'ai fait beaucoup d'albums country. C'est tous des gens que je connaissais déjà, à part Yves Lambert, que j'avais vu en spectacle. J'ai eu la chance de chanter avec Patrick Normand lors de d'une émission qu'il y avait, Art TV, pour l'amour du country. J'ai eu la chance de chanter avec Mario Pelchat en spectacle, Maxime Landry aussi pour un spécial à la radio qu'on avait fait à Montréal. Paul Daraich aussi, bien entendu, à plusieurs reprises. Donc, c'est vraiment cool. Le titre de l'album fait référence à deux éléments importants pour l'artiste. C'est une suite de l'autre album et aussi héritage de Noël. Moi, j'ai appris à jouer de la guitare. C'est mon grand-père qui m'a montré mes premières accords. Il s'appelait Noël. Et puis, c'est lui qui m'a instigué dans la musique. Donc, je voulais... Il est décédé maintenant, mais je voulais lui faire un clin d'oeil avec cet album-là pour lui dire, regarde, grand-papa, je suis rendu là puis c'est pour toi, cet album-là. Depuis plusieurs années, René Turgeon mène de front une carrière de dirigeant d'entreprise dans le domaine de la métallurgie, tout en réalisant ses projets artistiques. C'est un accomplissement personnel. L'entreprise familiale, bien moi, je suis la deuxième, troisième génération qui a repris l'entreprise. Donc, des fois, les gens disent « Ah, c'est facile, ton père était là! » Tandis que la musique, bien, c'est moi qui ai parti ça de A à Z. Toute la maison, je vis m'a décoré, le sapin, il est illuminé. La plus belle nuit, le titre m'a dit quelque chose, mais c'est pas du tout la même chanson. Ça, c'est une composition. Exactement. Ça, c'est une composition de Paul Darais. Je lui ai demandé de m'écrire une chanson de Noël et puis qu'il parle un petit peu de moi, qu'il parle de ma famille. Donc, il s'est inspiré de tous ces beaux moments-là qu'on vit dans le temps des fêtes. Et puis, il m'a créé un nouveau classique de Noël parce que cette chanson-là, elle est aimée beaucoup, beaucoup, beaucoup.